Bonjour à tous et bienvenue sur Open Bénin TV pour ce premier numéro du Flash Info. Un fonctionnaire de police a comparu hier lundi 27 mai 2024 devant les juges de la Cour de repression, des infractions économiques et du terrorisme. L'agent est poursuivi pour des faits présumés d'abus de fonction. Il est reproché à ce dernier d'avoir transporté des faux médicaments avec le véhicule de fonction. Devant les juges hier, le prévenu a plaidé non-coupable. Il renseigne avoir simplement dépanné un ami qui a sollicité son aide à Porte-Nouveau. C'est une fois interpellé par les agents de la douane au niveau du péage des paix que les faux médicaments ont été découverts dans les colis de l'ami en question, transportés par le véhicule de fonction. La Cour a renvoyé le dossier au 8 juillet 2024. Une délégation gouvernementale dirigée par le ministre d'État chargé du Développement et de la Coordination de l'Action Gouvernementale, Abdoulaye Biotchané, a visité Al-Adda dans le cadre de la Toulée Nationale de Rédition de Compte. Cette initiative vise à informer les citoyens des réalisations du régime depuis 2016 et des actions en cours. Au cours de cette rencontre, la vice-présidente Mariam Tchabi Talata a mis en lumière les premières mesures du gouvernement Talon, telles que l'abolition des grèves, la lutte contre la corruption et bien d'autres. Cette délégation a souligné l'importance des opportunités d'emploi offertes par la zone industrielle de Glogic B. Cette tournée marque une étape clé dans le dialogue entre le gouvernement et les citoyens visant à renforcer la transparence et l'efficacité des actions publiques. La commune d'Aboumé Kalavi accueille désormais un établissement hospitalier de standing international, le centre hospitalier international de Kalavi CHIC. Cette infrastructure médicale de Pointe va ouvrir ses portes en novembre 2024, offrant ainsi des soins aux populations du Bénin et de la sous-région. La création du CHIC s'inscrit dans un projet de modernisation des infrastructures sanitaires au Bénin. Ceci vise à améliorer la qualité des soins et à réduire le nombre d'évacuations sanitaires à l'étranger. On sort à présent du cadre national en Côte d'Ivoire. Les candidats aux govets d'études du premier cycle ont planché le lundi 27 mai 2024. Ils sont au total 647 450 candidats à affluer dans les centres d'examen pour passer les épreuves écrites. Les candidats ont reçu des encouragements tant des autorités que des parents. Les compositions se poursuivent et vont prendre fin le vendredi 31 mai 2024. On reste toujours en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara est désigné candidat naturel de son parti en vue de la présidentielle de l'année prochaine. L'annonce a été faite le lundi 27 mai 2024 par son parti RHDP, Rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix. C'était à l'issue d'une réunion politique tenue le même jour. Ce qui est en jeu, c'est la victoire de notre candidat naturel Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2025. A fait savoir Gilbert Kone Kafana, président du directoire du RHDP. Pour le moment, Alassane Ouattara maintient un silence autour de sa candidature. En sport pour finir, le championnat féminin de football de la première division du Bénin a connu son épilogue le dimanche 26 mai 2024. La finale a opposé Ainouvi FC à élite AC de Paraco au stade Omnisport de Grand Pocou. Après avoir concédé l'ouverture du score, dès l'entame du jeu, les filles de la capitale sont revenues au score et l'ont finalement remporté lors des séances du tir au but. Aïna Ouattara remporte donc son premier titre et sucède à Sam Nelly. Le club va également représenter le Bénin lors des qualificatifs UFA B pour la Ligue des champions féminines de la CAF. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce Flash Info. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501